... Je vais vous présenter vite fait l'exploitation avec quelques dates clés, sachant que l'exploitation est très jeune. On a démarré l'aventure en 2016 sur des phases de ce test, puis on a attaqué réellement en 2017. On a commencé très petit, sur 1000 mètres carrés. On avait réquisitionné le jardin de la grand-mère pour voir si la reconversion professionnelle pouvait être faite ou pas. Et puis après validation de quelques itinéraires techniques, on a pris un peu plus grand et on s'est développé petit à petit. Donc ça on va regarder, puis on fera une petite conception, observation des lieux. On regardera l'état des friches dans le secteur, parce qu'aujourd'hui il y a un plan de reconquête des friches dans le département. Et donc on a des types de friches qui sont assez uniformes sur le bassin d'Elnes. Donc il y a un potentiel quand même à les régénérer et à faire de l'agroécologie dessus. On parlera des itinéraires, donc des générations de sols, et puis après les itinéraires de production et les résultats. Donc quelques petites dates un peu précises. 2016 c'est un peu le début de l'aventure, les années test. On découvre à l'époque le mot permaculture. On patauge un peu dans le néant internet et tout ce qu'on nous propose. Et ce n'est pas génial aussi, parce qu'on est souvent noyé par de l'information. Puis on découvre la chaîne YouTube vers de terre production, les vidéos maraîchage solivant. Et de suite ça donne un aspect beaucoup plus concret. On le met en application et on se rend compte que très rapidement ça marche. Du coup on agrandit l'exploitation en 2017 en prenant quelques petites parcelles de plus. On passe à 5300 m² et très rapidement on prend la nouvelle parcelle de nectar qu'on met en phase de régénération. On parlera de suite. Donc c'est une régénération qui dure entre 6 et 8 mois chaque fois. Ça a été le même concept basé sur les apports massifs de carbone et sur la mise en place de couverts végétaux. Et puis 2017 on rentre dans une agriculture peut-être un peu plus subtile, un peu plus fine. On parlera de biodynamie, on parlera d'agroforesterie. Ce matin Bruno nous a parlé de conception du paysage et oui en effet on devient des architectes du paysage. Et ça va nous apporter énormément sur le développement de nos productions. Et puis 2018 c'est la mécanisation des itinéraires de production. C'est vrai qu'en démarrant avec peu de moyens à l'époque, ça a été beaucoup de travail manuel. C'est laborieux, c'est fatigant. Il faut après savoir franchir l'étape, la mécaniser pour se faciliter le travail. Et ce qui est bien aujourd'hui c'est que l'agroécologie, qu'on soit sur des petites surfaces comme les miennes ou sur de grandes exploitations, on peut complètement la mécaniser et se soulager du travail et gagner du temps et derrière de l'argent. Donc comme je vous ai dit, nous on n'a pas cherché à comprendre. J'ai suivi un peu les conseils de François qui dit que la source de carbone la plus proche et la moins chère, c'est probablement la plus intéressante. Et donc moi il y avait juste à franchir la rivière pour aller, on appelle ça le Cidetome chez nous, c'est un centre de collecte des déchets verts. Et donc on a utilisé cette matière qui pour moi est très très importante, qui est du BVC, pas du BRF, mais c'est un peu plus bas en C sur N. C'est du bois vert criblé, mais c'est une ressource très très importante qui nous a permis de régénérer les sols très 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 vite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené à l'hectare très rapidement entre 50 et 100 tonnes sur les parcelles. On a disqué tout ça, au préalable on avait fait un passage de sous-soleuse pour gommer éventuellement les traces du passé, les fameuses semelles de labours et tout ça. Et de suite l'objectif a été de mettre en place les couverts végétaux, remettre de la racine dans le système, recréer de la structure de la porosité. Parce que j'ai souvent tendance à dire que quand j'ai repris cette parcelle à l'époque, si tu voulais faire un test bêche, tu avais plus de chances de te retrouver la bêche dans ta figure que faire un trou, tellement que c'était très dur, très compacté avec vraiment très peu de vie. Donc nous ce qu'on a mis en place, ça a été des couverts végétaux basés sur les légumineuses, les graminées. Donc ce BRF qu'on a intégré, et donc là vous avez sur votre droite, dans le verger maraîcher, les couverts de l'année, qui sont des couverts assez simples, basés sur un blé et de la fèverole et de la vesse. Puis passage du rouleau faca, c'est un peu l'itinéraire traditionnel, on essaie tous les deux ans, sur nos types de sols qui sont assez légers, de restructurer un peu le recréer de la porosité, restructurer le sol et tout ça, et conserver nos éléments nutritifs. Et donc on refait des couverts végétaux, donc là sur votre droite c'est un couvert végétal d'été, à base de sorgho, qu'on roule. Voilà, ça c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Et puis, pour être sûr de pouvoir enclencher une culture rapidement derrière, on bâche, on coupe la photosynthèse, pour être sûr que le couvert ne viendra pas nous embêter par la suite. Après, ils sont couchés souvent au bon moment, après le stade floraison établi, graines laiteuses, pour être bien sûr que ça ne se relève pas, mais bon, par mesure de sécurité, toujours, je bâche pendant une quinzaine de jours pendant l'été, voire un mois pendant l'hiver. Donc là, c'était la première année qu'on avait fait la régénération des sols, on n'avait pas le rouleau FAC à disposition, et on avait mis en place des partenariats avec les éleveurs du coin, et donc on avait fait des gros chargements de brebis sur des parcelles qui étaient entre 300 et 400 m², chaque fois entre nos lignes d'agroforesterie. Et donc, on a fait des chargements de 120 animaux, et on les a laissés à peu près pendant deux heures, peut-être. Donc c'est vrai qu'ils ont mangé pas mal le couvert, d'ailleurs les éleveurs étaient assez contents, parce qu'elles grossissaient d'œil vu la quantité de veste qu'on avait dans le champ. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont inoculé énormément de ferments par les excréments et par les baves, et ça, ça a été vraiment le tiercé gagnant par la suite. Donc les itinéraires, en continuant le bâchage, comme je vous le disais, et puis on ramène du paillage pour être tranquille au niveau énervement, en fonction des cultures, ça peut être de 3 à 5 cm. Là, on ne retravaille plus jamais le sol, surtout qu'on est sur des sols qui sont vraiment des beaux sols maraîchers, sols assez légers, sable, limon léger, et on plante directement à l'intérieur, sans apport d'azote supplémentaire. Et puis l'activité biologique fait le reste. La magie, dès la première année, on s'est rendu compte que les vers de terre étaient présents, donc dans un premier temps, bien sûr, des petits vers juvéniles, parce que la population commençait à se reconstituer. Et puis aujourd'hui, il faut mettre de plus en plus de broyats, parce que l'activité biologique devient de plus en plus folle, mais aussi le cycle de fertilité et la fertilité en général deviennent de plus en plus intéressantes aussi. Donc quelques petits itinéraires de production, notamment sur la petite graine, qu'on essaye de développer, d'avancer chaque année. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, là, tout simplement, c'est de créer une couverture avec ce BVC, puis on passe à un petit chasse-débris, on intègre du compost sur ces lignes qui ont été chassées. L'idée, bien sûr, dans le premier temps, c'est de créer un lit de semences, mais aussi d'utiliser ce compost qui est dépourvu de graines de moins herbe, ayant chauffé, bien sûr, et donc ça a éliminé le levier de dormance de ces graines. Et puis on arrive à avoir vraiment un semis très dense, très propre, et on diminue vraiment le désherbage. Je ne dis pas qu'on n'en fait pas, mais on le diminue énormément par rapport à nos confrères qui sont sur sol nu. Donc voilà les itinéraires, comment ça se passe. Pour la minimote, on bâche. On s'amuse aussi à jouer avec les temps de croissance des plantes. Et donc souvent, entre deux choux, quand on est sur la période du mois de juillet, où ça peut aller assez vite, ou quand on a des temps où la lumière est assez présente dans la journée, on va intégrer des salades entre deux choux, ce qui nous permettra de gagner en productivité au mètre carré. Un itinéraire pour les pommes de terre. Les itinéraires sous bâches que j'abandonne aujourd'hui de plus en plus, je préfère intégrer des grosses quantités de broyat et couvrir la pomme de terre avec des grosses quantités de broyat. Ça me permet d'amener énormément de carbone dans le système. Et la surprise de cette année, c'est qu'on a réussi à produire de la pomme de terre sous serre un mois avant tout le monde. On a semé aux alentours du 20 décembre. Et début avril, on était déjà sur les récoltes. Ça a permis de faire une couche isolante, je pense, pendant l'hiver. Et la pomme de terre s'est vraiment développée. De plus, la dégradation du broyat, vu qu'on est sur des couches de 20 cm, stimule l'activité biologique. Et donc, une montée en température se fait. Et puis, on a aussi réussi à passer ces 10 jours de gel à moins 5 qu'on a eus cette année. Ça a été une période très, très froide. Et donc, je pense que cette couche isotherme nous a vraiment apporté un plus. Et donc, on a sorti de la BA au début avril. Et c'était vraiment très bien, notamment les gens de la MAP qui étaient très contents d'avoir cette patate nouvelle. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne quand on est sur la bâche. On travaille avec les cannes à planter. Mais comme je vous dis, c'est très manuel. Ça devient de plus en plus fatigant. Et quand on va faire des grosses quantités comme nous, on avait fait l'an passé. On perd beaucoup de temps. Surtout qu'on a aussi d'autres choses à faire. Donc, aujourd'hui, peut-être l'idée, c'est de développer l'intégration des patates avec une planteuse à godets, par exemple. Et puis, au préalable, avoir déposé une certaine quantité de broyat sur le sol. J'ai un collègue qui fait ça en Bretagne. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Donc, très vite, on s'est rendu compte que, comme on disait tout à l'heure, les chaînes trophiques se rallongent. Et oui, tout à fait. Il y a l'explosion des vers de terre, mais pas que. L'agroforesterie, les sous-étages qu'on a mis dans les agroforesteries, l'enherbement qu'on a laissé tout autour de la parcelle a permis aussi l'arrivée de nombreux auxiliaires et un développement de la biodiversité. Au fur et à mesure que les arbres grandissent aussi, on s'est rendu compte que des rapaces, notamment, sont arrivés sur le secteur. Ils ont une stabilisation de beaucoup de ravageurs. Et d'année en année, on est de moins en moins embêtés. Comme je disais, les résultats tout à l'heure, c'est une agriculture de la liberté. Les entrants sont quasiment gratuits. C'est vraiment le vers de terre qui va faire le taf et qui va nous amener l'azote nécessaire et tous les autres éléments pour la santé de nos plantes, pour leur croissance. Nous, cette année, on a complètement arrêté les entrants azotés, notamment sous serre. On n'a fait que des apports de broyats qu'on met une fois par an à l'automne. Et puis, on a toujours nos petites bâches dans les serres qui attendent pour couvrir la zone. Et on replante directement nos tomates, les courgettes, les concombres, les poivrons et les aubergines pour l'été. Et ça marche très, très bien. C'est très poussant, peu de maladies. Et ça va de mieux en mieux. Donc, j'ai tendance à dire que les achats extérieurs deviennent des investissements. En effet, on n'achète quasiment plus de consommables. Même les toiles tissées, on peut les considérer comme des investissements parce qu'on va les garder pendant très, très longtemps. Pas de plastique, on change chaque année. Les bâches d'ensilage, on essaye de les garder au moins pendant 4 ou 5 ans. Donc, on rentre plutôt dans de l'investissement, ce qui est intéressant. Donc, ça nous permet de gagner en coûts de production. L'énergie fossile, le passage du tracteur devient de plus en plus rare. On utilise vraiment le tracteur pour l'apport de matière organique, certains types de fumée, le broyat. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui nous allège le travail et c'est la grosse partie du travail. Cette année, on a même acheté une décileuse pour nous permettre d'intégrer le broyat dans les lignes d'agroforesterie beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, on ne se prend plus trop la tête et comme on le disait ce matin, à s'occuper de la plante. On se rend compte que plus on va agrader notre sol, plus on va apporter les rations nécessaires au sol. Et on voit que d'année en année, la plante se structure de mieux en mieux. Et donc, vraiment, il faut vraiment s'occuper de son sol, bien le connaître. On s'approprie son terroir et on avance avec et c'est le tiercé gagnant. L'enherbement, on en donne de moins en moins grâce au couvert, grâce à l'arrêt du travail de sol. Donc, ça, c'est très, très important. Et en plus, c'est un travail qui est plutôt assez pénible. Donc, si on peut se passer du désherbage, on le fait avec grand plaisir. Les fréquences d'arrosage, elles deviennent de moins en moins importantes. J'ai des collègues à côté de chez moi qui, en plein été, arrosent deux heures par jour à l'aspersion, alors que nous, on est sur une demi-heure tous les trois jours et on a les mêmes types d'asperseurs. Donc, on peut vous dire que la quantité du muscle qu'on a dans notre sol est un super rétenteur. Et donc, tout ça, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Et après, on sait quoi en faire parce qu'on le réinvestit et ça se passe plutôt bien dans ce cas-là. Puis, cette année, on est en train de vraiment mettre en place de la production locale, de la semence locale. Et j'ai tendance à dire que le tiers c'est gagnant. C'est une variété locale adaptée à sur sol vivant. Et là, vraiment, on arrive à avoir des produits gustativement exceptionnels. Donc, le niveau nutritif, bien sûr, se développe. et on a des plantes, bien sûr, qui sont de moins en moins malades, voire quasiment plus. Les interventions de protection des plantes sont quasiment inexistantes sur mon exploitation. Et donc, c'est encore du gain de temps. Et on continue donc à se focaliser sur notre sol et à lui apporter ce qu'il a vraiment besoin. On gagne en production au mètre carré. Tout à fait parce que ce qu'on remarque, c'est que je pense que les mycorhizes font vraiment le taf d'aller chercher les substances nutritives. Et donc, automatiquement, on peut vraiment coller à touche à touche les cultures. Notamment, je me suis rendu compte que tout le monde disait à côté d'un fenouil, tu ne peux rien planter. C'est la galère. Et nous, on se rend compte qu'il y a tout qui pousse à côté d'un fenouil. Et donc, en fait, il n'y a pas d'histoire de plantes compagnes, pas plantes compagnes. On s'en fout un peu de cette histoire. On sait que le sol est vivant et que chacun aura sa nourriture et tout se passera bien. Donc, ce qu'on fait attention, c'est par rapport au développement de la plante, à la captation de lumière. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence, par contre, sur ce point-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a peu d'enherbement. Je vous dis, si on fait des interventions de désherbage, on est vraiment sur les carottes, souvent. Et encore, ce n'est pas énorme. Et sur les autres types de culture, une fois qu'elles ont pris la place, ça va beaucoup mieux. Les passe-pieds, on fait toujours très attention que le passe-pied soit bien rempli de BRF. Et à partir de là, ça se passe assez bien. Donc, ça, c'est un peu le petit coin humour de cette séquence. C'est qu'on a vraiment de gros problèmes. C'est que, un, ça pousse fort et ça produit gros. Comme vous pouvez le voir sur les images, on sort vraiment du gros légume parce qu'il y a abecté dans le sol et donc la plante en profite pleinement. Et puis, c'est vraiment trop bon. Et ça, c'est un autre gros problème parce que tous les cuistots, avec qui on bosse actuellement, en sont vraiment contents. Et on est passé l'année dernière à développer la restauration avec deux restaurants. Et cette année, sur le département, il y en a 20 qui ont franchi le cap parce qu'ils se sont rendus compte que tout simplement, c'était bon et qualitatif. Et donc, après quatre ans de production, rapidement, on est passé de 3 800 m2 à un hectare 6. Aujourd'hui, la MAP compte plus de 100 familles par semaine avec seulement un hectare 6. Donc, je pense qu'on peut être content du travail qu'on a réalisé. Des restaurants sont là aujourd'hui et poussent pour qu'on continue à développer les variétés anciennes, l'aspect qualitatif et nutritif de nos plantes. Et ça, ça nous motive bien. Donc, il faut qu'on continue à se moderniser, à développer la mécanisation, à développer les itinéraires techniques, continuer à être des maraîchers chercheurs parce que le chemin est long et donc, il va falloir encore développer tout ça. Et donc, on continue à travailler sur le verger maraîcher. Je pense que c'est l'avenir. Et donc, on continue à mettre des vergers en place. On a tenté les fruits, les produits exotiques et donc l'agroforesterie un peu tropicale sous serre, couplée avec de la vigne et tout ça. Il y a quelque chose à faire et ça devient très, très intéressant, cet aspect-là. Donc, on va le travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les variétés paysannes, j'y crois énormément. Pour moi, c'est vraiment le tiercé gagnant pour arriver à une alimentation durable et de qualité sur nos territoires. Développer la technique agro-silvopastorale, je pense que très rapidement, on ne sera pas qu'un maraîcher. L'agriculteur de demain sera aussi un céréalier, un éleveur. Voilà, on va devoir être touche à tout, développer nos compétences. Donc, il faut vraiment qu'on continue à creuser et à travailler le sujet. Renforcer les coopérations, ce qui nous permettra, bien sûr, d'acquérir de nouvelles compétences. Et ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, si on est tous là en train d'échanger aujourd'hui, c'est qu'on renforce notre coopération pour que l'agroécologie devienne de plus en plus importante sur nos territoires et continuons à diffuser le savoir. Merci aux gens qui soutiennent depuis le début l'agroécologie, que ce soit des consommateurs, des producteurs, des institutions. C'est très important. Je remercie la MAP au passage. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada